Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandineau. Et le fait Média du jour, c'est donc la déprogrammation annoncée en catastrophe hier après-midi de la série française La Croisière contre performances d'audience significatives. Lundi soir, la série est tombée à 15% de parts de marché. Coup dur pour une fiction de la une. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en médias et communications. On revient donc sur cette déprogrammation. Il faut le dire, c'est assez rare pour ne pas dire très rare ce TF1. C'est même exceptionnel Jean-Marc. Ce matin, comme le chantait Henri Salvador, on peut dire que La Croisière ne s'amuse plus du tout. Et nous avons dans l'équipe un 2-20. Bonne nouvelle en annonçant les audiences mardi matin. Notre ami Romain Ambrot avait fait le pari qu'avec de tels scores, la série La Croisière ne connaîtrait pas de saison 2. Il avait évidemment raison. Mais TF1 a été au-delà de ses espérances puisqu'elle ne diffusera même pas les deux derniers épisodes de cette fiction qui en comptait seulement six. Alors elle avait été lancée le 11 mars dernier en prime time. Et côté audience, ça a été une chute vertigineuse. Jean-Marc, un véritable Titanic, 5 800 000 pour le premier épisode, 4 500 000 pour le deuxième, 4 200 000 pour le troisième. Et tenez-vous bien, 3 400 000 pour le quatrième. On ne sait pas où ça allait s'arrêter. Pas suffisant évidemment pour TF1 qui a s'abordé la série. Et le plus incroyable, c'est qu'hier, une tradition s'est terminée. Vous savez, d'habitude, quand une émission ne fonctionnait pas, que ce soit d'ailleurs une fiction ou un magazine, on avait pour habitude de la bouger dans la grille, de la mettre plus tard ou moins exposée. Et bien là, pour la première fois, la série ne sera plus diffusée que sur Internet, sur le site de TF1. Ceux qui voudront voir les deux derniers épisodes devront aller les regarder sur TF1.fr. Ça consacre définitivement la victoire des replays et de la télévision de rattrapage. Hier, TF1 a donc annoncé et justifié l'arrêt de la diffusion de cette série. Oui, on se doutait bien que depuis mardi matin 9h03, heure à laquelle les audiences sont tombées, c'était le branle-bas de combat dans la tour de TF1. Après une journée de réflexion, la chaîne a donc annoncé que sa série allait être remplacée dès lundi prochain par Camping Paradis, une autre série maison, mais qui fonctionne, elle, beaucoup mieux côté audience. Et dans ces circonstances-là, évidemment, j'en remarque que l'exercice de communication est difficile. Mais TF1 a de la ressource et le communiqué qui a été préparé est assez savoureux, bien ciselé, même si un tantinet hypocrite. Je vous en livre la teneur, je le cite. Vous le savez, l'ambition de TF1 est de vous réunir le plus largement possible autour de ses programmes et de répondre à vos attentes. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Nous n'y sommes pas parvenus avec la série La Croisière. Aussi, nous avons pris la décision difficile d'interrompre sa diffusion et nous proposerons un épisode inédit de Camping Paradis. On voit, au moins TF1 fait une ébauche de mea culpa. Le communiqué est signé d'une certaine Véronique qu'on ne connaît pas mais qu'on embrasse et qu'on félicite. Et le plus drôle, c'est que si l'on reste un instant sur le site de TF1, on peut jeter un coup d'œil sur les épisodes que les téléspectateurs ne verront jamais. En tout cas, s'ils ne vont pas sur internet. Et je vous livre, Jean-Marc, parce que je sais que vous adoriez cette série et que vous êtes malheureux ce matin. Un morceau du piste de l'épisode 5. Paul et Ali s'embarquent sur le prince des mers avec leur fils âgé de 20 ans, Romain. Le couple espère qu'il va rencontrer une fille de son âge. Il est temps quand même. Sur le bateau, le père sollicite l'aide de Charlie, du commandant le Guilvinec et de Santiago. Ils n'ont rien d'autre à faire sur ce bateau. Les trois hommes se prennent au jeu. Ils développent plusieurs stratégies afin de trouver la jeune fille parfaite pour Romain, en gros. Mais Marie-Lou, je ne sais pas qui c'est, décide de s'en mêler à son tour. Et là, on voit qu'on a raté quelque chose. De son côté, Burjot apprend que sa mère, Babou, une quinquagénaire nymphomane, vient d'arriver sur le navire. Qui a été le scénariste de cette série ? Il faudrait le féliciter et dire qu'on va rater ça. Allez tous sur Internet, vous ne serez pas déçus. L'humour, c'était aussi un peu celui de Romain. Que s'est-il passé dans cette croisière ? C'est peut-être lui, scénariste, d'ailleurs. Que s'est-il passé dans cette croisière pour qu'elle fasse un bide pareil ? Évidemment, il y avait la concurrence impitoyable du lundi soir. On sait que TF1 doit être confronté à la série Rizoli and Ice sur France 2 et à Top Chef sur M6. Ce sont deux programmes qui fonctionnent très bien et qui fonctionnent bien, notamment sur les ménagères de moins de 50 ans qui n'étaient pas du tout au rendez-vous de la croisière. Ensuite, on sait que c'est une case traditionnelle de comédie. D'habitude, TF1, pour tradition, de mettre des comédies caucases, burlesques, où tout s'arrange à la fin. Il y avait pourtant un casting qui était plutôt bien choisi. Christophe Malavoie, Lola Devers, la fille de Patrick Devers et quelques guest stars comme Marianne James. Et puis, c'est une première, Jean-Marc. Jamais TF1 n'avait été obligé de déprogrammer une série française diffusée en prime time. On le sait, les chaînes sont tenues de communiquer leur grille trois semaines avant la diffusion. Et le CSA les autorise uniquement à changer les programmes en cas de contre-performance significative d'audience. Il faut remonter à 2011 et à l'arrêt de Carré-Vip pour retrouver un exemple à peu près similaire. Alors, simple bourrasque ou véritable coup de tabac, certaines fictions de TF1 du lundi soir devront peut-être se remettre en question à l'avenir afin d'éviter une nouvelle galère. Merci beaucoup Bastien Millot.